bienvenue aux informations mondiales d'émission aujourd'hui nous voyons partager les bénédictions lina bracing vivait au zimbabwe et dans son enfance allait à l'église avec sa famille tous les dimanches dans sa jeunesse est venu dans son coeur le désir de servir au dieu et elle est allée parler aux dirigeants de son église le chef a finalement découragé lina dans le service missionnaire et elle après un certain temps a quitté l'église à l'université elle s'est liée d'amitié avec les mauvaises personnes a commencé à sortir avec un garçon est tombée enceinte de lui lina aménagé de la maison de son petit ami qui vivait avec sa mère et leurs relations se résumait à des bagarres elle a fini par retourner chez sa mère pendant un moment et elle y a eu deux rêves étranges les rêves se sont produits dans l'intervalle de trois jours et ainsi lina a entendu des sirènes sonner et des gens désespérés elle a également vu une grosse pierre tombée du ciel une flèche pointant vers une croix et une voix disant rapportez vous le monde touche à sa fin lina a décidé de chercher jésus et de prêcher à son sujet mais elle et son mari ne savait pas où trouver christ après un certain temps le couple a déménagé au boswana et y a rencontré un ancien de l'église adventiste l'homme leur a donné des études bibliques a parlé de la fin du monde et finalement lina a compris ses rêves ensuite elle a été baptisée dans l'église adventiste locale et a décidé d'être une prédicatrice du message du retour de jésus alors elle a décidé d'aller étudier la théologie mais manquait d'argent pour le premier trimestre de l'année universitaire elle a donc travaillé longtemps à nettoyer des terrains jusqu'à ce qu'elle est assez d'argent à l'université lina a été incluse dans un programme de travail pour l'aider à payer les frais de scolarité après un certain temps son mari l'a abandonné mais aujourd'hui lina a un diplôme en théologie et assiste le ministère des femmes de la division sud africaine de l'océan indien ce trimestre nos offrandes aideront à construire une église et deux écoles en angola soyons généreux et bon ça va à tous